Bonjour Albert Lottmann. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Alors, le reste à charge zéro, promesse, engagement du Président de la République. Depuis le 1er janvier 2020, un panier de soins en optique, en dentaire, est intégralement remboursé. Et l'association de consommateurs UFC que choisir dénonce, souligne, de fortes hausses des complémentaires. Ils ont scruté 500 contrats de 86 organismes. Et l'association parle d'une inflation médiane de 5% en 2020. A l'origine, vous parliez de 3% vous à la mutualité. Est-ce que vous confirmez ces chiffres déjà ? Pas du tout. Moi, je reste persuadé que cette étude de l'UFC que choisir a tendance à exagérer la tendance à la hausse sur les complémentaires santé, les tarifs des complémentaires, des mutuels, parce que la méthode choisie n'est pas exhaustive. La complémentaire santé, depuis une dizaine d'années, est devenue quelque chose de très concurrentiel. Et le marché s'est structuré autour de tarifs qui varient en fonction de l'âge. Vous leur reprochez de ne pas avoir pris en compte l'âge de l'assuré, c'est bien cela ? Oui, absolument. Et donc, ça donne le sentiment que les tarifs augmentent plus que la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas, en 2020, d'impact significatif de la réforme du reste à charge sur les lunettes et les dents dans les tarifs des mutuels ou des complémentaires santé. C'est important ce que vous dites, Albert Lottmann. Vous n'êtes pas en train de faire payer le reste à charge zéro aux clients ? C'est ce que vous démentez ? Le reste à charge zéro est une bonne réforme. C'est une réforme qui est équilibrée, qui demande des efforts à l'ensemble des professionnels de santé qui sont rentrés dans une logique, notamment de tarifs plafonnés, de prix limite de vente, d'honoraires au maximum. C'est le cas pour les prothèses dentaires, qui étaient auparavant à honoraire libre. Donc, il y a un effort qui est fait par les professionnels sur la marge qu'ils réalisaient. Pareil pour les opticiens. Il y a un effort qui est réalisé par l'assurance maladie obligatoire. sur certains remboursements. Et il y a un effort qui est réalisé par les complémentaires santé. Nous, on estime que l'impact de la réforme pour les dépenses des mutuelles et donc pour leurs cotisations est de l'ordre de 1% sur 3 ans et est assez mineur. Mais savez-vous que les premières dépenses des complémentaires santé aujourd'hui, c'est les dépenses liées à l'hôpital ? L'adresse a montré qu'entre 2017 et 2018, les dépenses des complémentaires santé ont augmenté de 4%. Mais le fait de mélanger ça avec la réforme... En 2020, qu'on soit bien d'accord, Albert Lottmann, du coup, vous partez sur quelle base d'augmentation ? Si ce n'est pas 5 ? Les tarifs en 2020 ont augmenté de 2 à 3%. De 2 à 3%, c'est-à-dire moins que ce que nous dit l'UFC que choisir. Ça ne veut pas dire que parfois, certains Français qui nous écoutent ont bien des cotisations qui ont augmenté de 5 ou 6%. Vous avez des complémentaires qui, une année, n'augmentent pas. Il va y avoir un effet rattrapage. Il peut y avoir des contrats d'entreprise, des contrats collectifs sur lesquels l'intensité de la concurrence avait un peu eu tendance à sous-estimer les dépenses par certains acteurs, notamment pour décrocher des marchés. Et donc, il peut y avoir un effet rattrapage les années suivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !